Salut à tous, c'est Caspus. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur la piste d'Aboïste sur fond de carte 989 Michelin. Alors la piste d'Aboïste, elle est née de deux énigmes. Elle a 500 avec un cercle de rayon 185 km et de centre carignan et un deuxième cercle de centre golfe juan et de rayon 559 km. On peut observer qu'il y a deux croisements qui se font avec les cercles. Le premier ici à Dabo, en Moselle, et ici au sud de Troyes, dans l'Aube, où il y a en fait Rère. Donc on se demande en 500 comment emprunter une orthogonale et comment on est arrivé ici d'abord. Donc on peut déjà se dire que de Bourges, dans la 530, on est parti vers le sud approximativement. Puis on a peaufiné notre destination en allant à Rancevaux. Mais surtout, on avait aussi le croisement qui s'électuait par le cocher qui est sur le même axe, partait lui dans la direction opposée. Et donc, à Carignan, on n'arrive pas par hasard, mais bien par la suite logique de l'enchaînement des énigmes. Une fois à Carignan, on doit emprunter notre orthogonale. Ces choses faites-là, on arrive sur Dabo. Et de Golfe-Jurand, pareil, 559 km plus tard, on arrive également sur Dabo. Donc là, on sait qu'ici, on cherche une spirale à 4 centres. Et là, de Golfe-Jurand, on a un trait, un trait, oui, par la flèche, c'est un trait. Dans l'énigme, c'est bien un trait qui s'abattra. Et donc, on arrive sur Dabo. Et là, on a une précision de 650 mètres d'altitude. On va le voir ensuite comment trouver ça sur place. Puisque sur la carte, c'est le village. Et là, j'ai le village, ni spirale, ni précision de la hauteur. Donc, une petite chose intéressante avec le fameux axe RBC, souvent appelé. Mais surtout, A, Roncevot, donné grâce au décryptage de la charade. Donc, le A de Roncevot, le B de Bourges, le C de Carignan, le D de Dabo. Et on sait, avec les techniques de décryptage, notamment en 580 et la notation anglo-saxonne, que les lettres A, B, C, D, peuvent donner en anagramme solaire D. De la même manière que Dabo, le plus connu de nos relatios solaires. Et donc, solaire D ou D solaire, peu importe. Donc, le D de Dabo, solaire. Donc, on nous promettait une lumière. L'énigme disait en 470, par l'ouverture, tu verras la lumière. En trouvant mon tout, c'est chose faite. Puisque grâce aux lettres, on a solaire, donc la lumière. Et le tout grâce à Dabo. Voilà, l'autre chose intéressante sur cette piste, c'est les visuels de la 500 qui a un compas. Et la 420, un compas également. Donc, l'autre chose intéressante aussi, c'est que le compas comprend le code A1, B2, etc. Donc, le C, c'est 3. Et le N, c'est 14. 3, 14. Donc, on regarde, par exemple, la calendrier. On est à la Saint-Léon. Le 314e jour de l'année. Intéressant. Donc, en faisant des recherches sur Dabo, en appelant l'hygiène ou même en faisant le 3615 à l'époque, en 93, exactement comme l'ont fait les Daboïstes, finalement, qui sont tombés dessus. On pouvait se renseigner sur le point, l'altitude qu'on pouvait avoir à Dabo. Ou en 650 mètres, évidemment, les recherches donnaient ce genre de fiches, 650,22, qui n'existent plus de nos jours, puisqu'il a été tout simplement retiré de l'hygiène des fiches de Moselle pour cette partie. Et même, récemment, je suis tombé avec une association du rocher de Dabo et qui me disait, qui me soutenait qu'ici, c'était en réalité une ancienne citerne. Mais ça n'a jamais été une borne hygiène. C'est pour la petite histoire. Donc, on est en train gentiment, au fur et à mesure, d'effacer cette histoire de borne hygiène, ce qui est quand même assez surprenant. Mais au fur et à mesure des années, les décennies passant, plus personne ne se souvient de cette histoire de borne hygiène. Et c'est impossible quasiment à trouver, sauf pour les Daboïstes et ceux qui ont un peu vécu cette histoire. Donc, pareil, en appelant l'office du tourisme, on pouvait savoir qu'il y avait... On demandait une super-être en concentre autour de Dabo. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? On pouvait nous renseigner sur la route, par exemple, du rocher. Donc, pas forcément sur la carte hygiène de l'époque, de 1993, puisqu'elle-même indiquait 647 mètres d'altitude, comme beaucoup de documents d'usage courant, les encyclopédies, etc., qui nous donnaient des 750 mètres, des 651, des... Enfin bref, c'était un peu tout et n'importe quoi. Donc, il fallait vraiment chercher précisément pour trouver ça. Donc, c'est un petit délire de ce perso qui ressemble à la réalité. Là, c'est l'ombre, mais de la même manière, on peut avoir une vue avec les montagnes derrière. Et on voit que c'est quand même très ressemblant avec tout ça. Donc, pour une fausse piste, ça nous emmène quand même, et malgré ce que les maléditologues disent, Dabo, c'est la fausse piste. Elle est complètement démontée par les maléditaires. Donc, là, l'appareil, la chapelle Saint-Léon, ce qu'on trouve sur le rocher, il n'y a pas grand-chose à part un magnifique panorama, et justement cette chapelle Saint-Léon. Et la borne, j'aime, parce qu'on est peu près ici. Voilà, donc, on voit une méthode, on va avancer, on va dire que c'est l'autoroute, que les magies ne disent pas ça, etc. Mais c'est quand même intéressant de rappeler que cette piste Daboiste a quand même une logique assez impressionnante, et traverse pas mal d'énigmes, alors que ce n'est pas le but d'une fausse piste, justement. Voilà, donc c'était ma petite vidéo du jour pour expliquer plus précisément cette piste Daboiste classique.